salut les pixels c'est cédric pour cette nouvelle vidéo découverte j'avais envie de revenir avec vous un petit peu sur un jeu d'actualité puisqu'il s'agit de kirby and the rainbow curse sur wii u le jeu n'est pas encore sorti en europe mais comme j'habite au canada j'ai déjà pu mettre la main dessus et ma foi j'avais envie de revenir avec vous dessus puisque c'est quand même un jeu relativement attendu et qui qui ma foi à tout son intérêt donc comme vous pouvez le voir on est sur le menu de démarrage je vais d'abord vous faire un petit tour du propriétaire avant de vous montrer le coeur du jeu donc pour ceux qui le connaîtraient pas en fait il s'agit d'un d'un jeu qui se joue entièrement au gamepad mais bon comme je peux pas vous montrer pour pour la vidéo j'ai décidé de juste capturer le jeu mais finalement vous verrez à peu près tout ce que tout ce que moi je vois au gamepad donc là je suis dans les défis en fait il s'agit de petits niveaux dans lequel on a un temps imparti il faut ramasser des finalement des coffres au trésor je vous avoue que c'est la partie du jeu que j'ai pas encore pu faire vrai véritablement mais ça a l'air pas mal long quand même à faire c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai pas encore publié mon test sur pixel sprite puisque je vais d'abord faire de fond en comble le mode défi pour voir à peu près la durée de vie ensuite il ya le la salle de figurines il s'agit en fait des figurines qu'on ramasse durant le jeu dans chaque niveau on aura des coffres à trouver qui sont en fait des bonus à récolter et à chaque fois on peut dénicher une petite figurine de ce genre là ma foi c'est plutôt sympathique puisque comme vous pouvez le voir c'est pas mal détaillé d'ailleurs je peux tout suite revenir sur le design du jeu pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le jeu kerby and the rain poker c'est un peu le c'est un peu un peu comme le kerby au fil de de l'aventure qu'on avait pu avoir sur oui c'est à dire qu'il a un design relativement particulier autant le que celui-là sur oui il y avait un utilisé finalement de la laine et des détruits de couture tandis que celui là celui ci est complètement fait avec en clay motion c'est à dire en pâte à modeler tout simplement et ma foi ça ça lui donne un aspect plutôt original et que pour ma part j'aime beaucoup après comme toujours c'est les kerby c'est c'est très enfantin là en ce moment je suis dans le journal secret c'est en fait d'aider des bouquins qu'on peut ramasser à la fin d'un niveau dans une genre de loterie ça nous permet de débloquer un petit peu des petites scénettes amusantes de sur l'univers du jeu et donc là on a on va compléter ça avec la salle de musique en fait c'est c'est pareil que les figurines quand vous débloquer un un coffre dans un niveau ça vous permet de débloquer de la musique ou quand vous finissez un boss aussi ce c'est plutôt sympathique surtout que là on a quand même une belle pléthore de musique issue des différents kerby ça vous permet de vous faire un petit toolbox quand vous avez du temps à passer bon on va revenir sur le mode principal du jeu puisque c'est principalement pour ça que vous avez lancé la vidéo donc comme je vous le disais le jeu se joue entièrement au gamepad bon je vais vous lancer le premier niveau histoire de pas trop vous spoiler le jeu non plus quand je vous disais ça se joue entièrement au gamepad un peu comme Kirby and the Power Paintbrush sur DS qu'on avait il y a eu quelques années c'est à dire qu'on a un Kirby qu'on dirige pas finalement qu'on peut juste donner des petites tapes pour qu'il avance et tout le gameplay va résider en fait à le diriger à l'aide de vous voyez comme je trace là à l'instant je peux tracer des genres de de fils en pâte à modeler on peut dire et ça va le permettre de le diriger le personnage dans la direction qu'on souhaite et finalement tout le jeu va être basé sur ses interactions après on peut avoir peur que le jeu ne se renouvelle pas beaucoup mais je vais vous montrer par la suite qu'il ya quand même de bonnes idées dedans et là on peut tout de suite voir que le jeu est relativement chouette graphiquement après c'est nous comme d'habitude c'est du Kirby quoi c'est relativement enfantin comme je disais tout à l'heure mais ma foi pour ma part moi je suis plutôt séduit par un par l'aspect graphique après en général j'aime beaucoup les les jeux Kirby notamment parce que j'ai toujours trouvé que c'était une licence finalement connue dans de l'univers de nintendo mais c'est une des licences qui permet à nintendo de plutôt expérimenter avec puisque c'est pas vraiment c'est ce que le Kirby n'a jamais vraiment été une mascotte comme comme peut l'être mario par exemple donc la licence je vais pas dire qu'elle se cherche mais ça ça a toujours permis à nintendo de pas mal expérimenter avec et de nous proposer des des idées relativement folles après avec ce Kirby là on dérive un petit peu de la de l'habituel personnage qui gobe ses monstres pour se transformer mais vous allez voir que c'est quand même pas mal et on a quand même un système de transformation que je reviendrai un petit peu tout à l'heure dessus donc là c'est encore une deuxième une autre aptitude ça me prend en restant à pied sur Kirby ça me permet d'avoir une petite charge cette charge se permet d'être rempli en ramassant les étoiles que je que je récolte depuis tout à l'heure au bout d'une centaine de d'étoiles en fait on a on obtient la charge ainsi qu'une vie supplémentaire le jeu est relativement comme d'habitude est relativement comment je peux dire est généreux avec le nombre de vies qu'on va récolter comme vous pouvez le voir en haut à gauche et j'ai une barre de une jauge d'énergie qui me permet de ne pas faire des des lacets enfin des défils de pattes à modeler à tort et à travers non plus je suis quand même limité sur le nombre de fils que je peux faire ce qui ma foi n'est pas trop gênant parce qu'on si on a moins de vraiment paniquer de faire n'importe quoi on a relativement toujours assez le temps de le diriger le personnage où l'on souhaite je vous avoue j'ai relativement été surpris par ce jeu je l'attendais un petit peu quand même parce que c'est un jeu curbi et que j'aime la licence mais j'avais un petit peu peur autant sur ds on a on tient quand même la console dans les mains et le paintbrush était plutôt sympathique dans ce sens là mais là j'avais un peu peur qu'un gameplay complètement au gamepad ça nous finalement que ça nous restera un petit peu que la maniabilité serait pas optimale finalement ça fonctionne plutôt bien ma foi et j'en dis des ma foi aujourd'hui donc comme je disais c'est relativement agréable à manier après il ya certains passages vous avoue que j'ai toujours j'ai eu un petit peu plus de mâle notamment contre les boss où il faut être un peu plus rapide mais même là c'est relativement chouette un batiens un coffre que j'avais pas donc je vais pouvoir vous montrer le comment on reçoit les figurines à la fin tout ça pour vous dire en fait qu'il ya comme vous pouvez le voir il ya énormément de secrets dans le jeu déjà il ya les cinq coffres à ramasser par niveau ensuite il ya la possibilité de trouver pas mal de trucs cachés comme des étoiles ce genre de choses et les coffres en général sont plutôt bien cachés donc c'est pas comme dans dans le dernier captain thought que j'ai pu tester le où on trouver les étoiles relativement vite enfin les diamants ici même en vous en pour votre premier run il ya pas mal de le coffre auquel vous allez passer à côté ce qui est plutôt sympathique pour la rejouabilité donc comme je vous disais là on gagne des coffres et voilà ça permet de débloquer des figurines ma foi ça ça sert pas à grand chose mais c'est toujours sympathique surtout que ça permet de refaire les niveaux après j'ai bon je vais essayer de vous montrer un petit peu autre chose tiens en parlant du boss je vais vous montrer le boss tout de suite je vous spoil pas grand chose parce que c'est le boss habituel qu'on a dans les curbies le premier boss qu'il s'agit du de l'arbre enchanté c'est pour vous montrer un petit peu que le jeu et demande de l'adresse mais aussi finalement aussi d'un petit peu de réflexion on a de la réflexion dans les niveaux mais pour les boss c'est relativement plus de l'adresse finalement que 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 de la réflexion comme on peut les avoir même si c'est surtout plus de l'exploration après comme vous pouvez le voir les niveaux sont relativement long c'est peut-être un des reproches qu'on peut lui faire d'ailleurs il ya certains niveaux qui qui traînent vraiment en longueur même si on va pas se plaindre qu'un jeu pour une fois n'a pas des niveaux trop courts ce que j'aime beaucoup aussi dans dans kerby and the paintbrush euh pardon the rainbow curse c'est que le fait que tout simplement graphiquement le fait que ce soit fait tout en pâte à modeler ça donne quand même un certain charme au jeu les animations rien que de les animations à des personnages et des méchants sont vraiment chouette après kerby ça reste kerby ça reste une petite boule rose mais comme vous pouvez voir même les animations des boss des ennemis sont sont vraiment succulents en tout cas pour ma part j'attendais le jeu et je peux vous dire que c'est une belle petite surprise je me suis beaucoup amusé à le faire même si j'ai trouvé qu'il est un petit peu trop court c'est pour ça que je vous disais d'ailleurs tout à l'heure que vous allez probablement dans les jours prochains avoir ma critique sur pixelsprite.fr mais là j'avais envie de vous faire une petite vidéo puisque je trouvais que ça après avoir fait le jeu je pouvais relativement bien vous en parler bon les boss sont un petit peu long donc je vais passer tout de suite à autre chose avant de passer cinq minutes là dessus je vais vous montrer un petit peu les transformations il n'y en a pas énormément dans le jeu mais je pense que je suis allé trop loin il n'a pas énormément dans le jeu mais en fait le fait que le kerby ne 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 puisse plus gober les ennemis pour finalement pour des transformations ils ont renouvelé le gameplay en en permettant de kerby de se transformer en différents engins c'est notamment scénaristiquement en fait il n'y a pas grand chose dans le jeu comme d'habitude mais c'est l'apparition de cette petite de ce petit personnage pinceau là qui finalement nous aide à à revêtir différentes transformations et ma foi ça fonctionne plutôt bien c'est débloquer ça rapidement après le jeu comme vous pouvez voir depuis tout à l'heure je tire des traits pour bouger kerby on pourrait avoir la crainte que que le jeu finalement est assez redondant mais c'est largement pas le cas même s'il n'y a que sept mondes entre guillemets dans le dans le jeu à chaque monde on a finalement des idées de gameplay des mécaniques qui se renouvelle assez bien comme là par exemple maintenant on va se transformer en tank et le gameplay va complètement changer le je dirige toujours le kerby avec un en tirant des traits mais par exemple c'est maintenant c'est moi qui va devoir choisir sur quoi tirer avec le tank tandis que le tank va avancer finalement un petit peu automatiquement après je peux lui donner des petites bourrasques pour qu'il avance un peu plus vite mais finalement ça change beaucoup de choses par la suite on aura par exemple des niveaux moi je pourrais vous les montrer tout à l'heure à la fin de la vidéo je vais vous montrer le monde de l'eau un petit peu sans trop vous spoiler non plus vous pourrez voir que ça change un petit peu dans le monde de l'eau par exemple on va on va avoir des niveaux un petit peu plus néer et moins moins basé sur l'exploration mais on va se battre par exemple contre des courants et on verra que le enfin on le verra peut-être pas mais je peux vous dire que les par exemple le fait de pouvoir tirer des des les fils de deux de pâte à modeler ça va me permettre de par exemple quand il ya des cascades ça va me permettre d'arrêter les cascades pour que pas qu'urby puisse passer ça joue un petit peu comme ça sur sur les éléments mais comme je disais il ya plusieurs transformations là je joue le tank par la suite sur un sous-marin qui est aussi de nouveau un gameplay un peu différent puisque que le sous-marin finalement c'est moi qui désigne à l'endroit où il doit se rendre et il tire automatiquement et le but en fait ça va être de diriger les missiles avec l'aide du filet en pâte à modeler en fait à chaque niveau à chaque monde on a vraiment des idées un petit peu différentes qui renouvellent vraiment le jeu et c'est vraiment une des forces de Kirby and the Rainbow Curse c'est que le jeu est très plaisant à jouer après c'est comme d'habitude c'est un jeu en solo mais il ya la possibilité de de jouer jusqu'à quatre joueurs mais je vous avoue que ça c'est pas ce qui me plaît le plus en jeu vas-en je peux vous montrer on va passer au monde de l'eau avant que avant que vous vous endormiez là dessus que je vous spoil un petit peu trop donc comme je disais il ya la possibilité d'activer à tout moment d'un autre joueur pour qu'il puisse venir vous rejoindre comme vous voulez vous pouvez le voir là en bas en fait c'est un autre joueur qui va diriger le petit personnage là où le roi d'adibou pour venir vous aider moi c'est anecdotique parce que c'est finalement ça ça devient assez vite le bordel bon on va vous activer le premier joueur après il ya aussi la possibilité comme comme c'est un peu la mode en ce moment de pouvoir mettre des amis beaux pour venir vous aider c'est encore une fois c'est c'est un petit plus mais ça n'est pas grand chose en fait quand vous allez mettre kerby ou le roi d'adibou ça va vous donner un petit boost de vie où vous soignez ce genre de choses c'est bon c'est anecdotique comme je vous disais regarde par exemple regardez par exemple là on va jouer un petit peu plus sur les sur les courants et sur les sur les mécaniques un peu peu avec l'eau il va falloir suivre la direction de l'eau et se battre un petit peu avec à la fois s'en servir protéger kerby des finalement c'est c'est un jeu qui est relativement basé sur l'exploration puisqu'il ya des jeux et enfin des niveaux pardon qui sont relativement grands dans la pour la plupart surtout qu'ils jouent en verticalité pour certains à ma matière je peux pas je vous vous avoue que j'ai plutôt été séduit par le jeu je pense que ma note sur pixel spray sera relativement bonne même si j'ai quelques petits bémols que je lui reproche notamment comme sa faible durée de vie que parce que pour l'instant l'aventure principale sans chercher tous les tous les secrets non plus m'a pris environ cinq heures je peux dire après comme je disais j'ai pas fait les modes défis non plus je pense qu'on peut rajouter de deux bonnes heures dessus pour faire les défis un petit peu plus si on si on cherche comme d'habitude à faire le jeu en 100% ce qui ma foi est relativement sympathique puisque comme je disais j'ai fait le jeu en cinq heures j'ai dû faire 60 70% de les secrets du jeu ce qui est relativement honnête pour un jeu de ce genre après la prise en main est relativement difficile si on souhaite y faire jouer peut-être des enfants comme d'habitude alors que le le kerby d'habitude la licence se prête quand même à à des mains un petit peu plus un peu plus enfantine surtout que l'univers on peut pas dire que c'est très adulte même si ça empêche pas des adultes de s'amuser au contraire pour ma part c'est ce genre de jeu que j'aime beaucoup sur sur la wii tout simplement enfin sur la wii ou pardon voilà je pense que je vous ai relativement fait le tour du jeu en tout cas ma mon impression après avoir fini le jeu c'est que le jeu sincèrement on voit on vaut largement la peine si vous aimez en tout cas la licence kerby ou les jeux un petit peu qui sort un petit peu de l'ordinaire qui est qui pour une fois utilise relativement bien le gamepad sans que ça tombe non plus dans les fioritures comme souffler sur l'écran ce genre de choses après est ce que c'est un jeu qui aurait pu sortir sur 3ds oui probablement mais sincèrement on peut pas dire que la wii ou croule sur les jeux en ce moment et bah ça se laisse plutôt bien jouer c'est vraiment pourquoi j'ai été sûrement grandement surpris moi qui avais peur un petit peu du du totalement jouable sur le gamepad mais finalement on s'y fait relativement bien donc voilà je pense que y'a plus grand chose à dire d'autre au pire vous pouvez toujours aller jeter un oeil sur pixels pride en plus dans quelques jours pour pour lire ma critique donc voilà c'était kerby and the rainbow curse un jeu vraiment vraiment magnifique et qui m'a vraiment après c'est pas le plus beau jeu de la console non plus mais rien que pour l'ipad graphique en pâte à modeler qui même si elle n'apporte pas grand chose est relativement joli et vraiment plaisant et le jeu est vraiment chouette à prendre en main donc voilà à plus les pixels et n'hésitez pas revenir sur la chaîne